coucou bonjour les jardiniers ben voilà c'est moi qui suis de retour donc il fait bon la nature s'éveille regardez voir les ruches bon je m'en approche pas trop donc vous voyez donc il fait bon fait 18 degrés on a envie d'aller jardiner gratouiller dans le jardin donc ça fait du bien donc aujourd'hui donc j'avais commencé donc le jardin un petit peu dans la semaine donc là je continue en préparant mes fleurs et je vais vous faire voir mes petites astuces à tout de suite alors voilà je suis devant mon ouvrage je vais essayer de tourner la caméra si je peux non j'y arrive pas bon je tourne j'arrive bon ça y est j'y suis arrivé enfin bon bref j'ai fait comme j'ai pu donc voilà oui selon ce grillage là l'année dernière il s'est séparé par des fleurs voyez capucine et paumée haricots d'espagne et tout ça donc c'est resté c'est resté tel quel et vous voyez donc ça a séché et c'est comme ça vous voyez il y en a plein sur le grillage et il y a aussi par terre ça c'est ça c'est des fans de capucine dans ce que je fais parce qu'il y a plein de graines qui sont tombées par terre évidemment ça que j'ai pas pu ramasser donc voyez ce que je fais je nettoie je nettoie et je me sers finalement des fans de capucine et de ce que j'ai récupéré du grillage je le mets par terre en paillage parce que les annonces on ne faut pas oublier qu'on est que fin février donc il faut pailler avec ce qu'on a et c'est plus simple de faire comme ça et rien n'est perdu que de mettre au compost ce qui est dommage et vu de loin le résultat est plutôt assez convaincant voilà donc bien protégé si vous vous occupez déjà de vos fleurs voilà c'est des plantes c'est des fleurs terre donc c'est de la capucine ça donc elles sont en terre donc faut quand même protéger pour le futur parce que les annonces encore température un peu basse on est que fin février donc voilà faut prendre des précautions oui je vous fais profiter du jardin comme c'est bon comme il fait bon là regardez voir les abeilles sont là bas donc je m'en approche pas trop donc là dans une de mes serres j'ai mis de la salade il me restait de la salade donc j'en ai mis évidemment faut mettre sous couche et puis là en dessous il ya linge qui sèche pendant que monsieur est occupé à ses fraisiers alors normalement c'est fraisier c'est pareil il faut les faire il faut les faire à l'automne mais là il a tellement plu et c'était vraiment vraiment mouillé donc donc du coup il les fait maintenant mais il préserve la terre il fait attention avec la terre parce que les oligo-éléments et tout ce qui est nourri tout ce qui nourrit la terre c'est au mois d'octobre en principe c'est à l'automne donc il faut bien les laisser à la place de regarder voir comme ça bouge pas mal là bas regardez voir ces demoiselles sont en plein travail parce qu'elles vont dans la montagne qui est et bien voilà voilà ce que je fais avec le paillage que je récupère un prix vous allez me dire pourquoi je fais ça je mets des fleurs comme ça ce grillage en fait c'est pour parce qu'un grillage c'est vrai que c'est bien de l'habiller ça lui donne de la couleur et tout ça donc en plus ça sert de brise vue pour le jardin de ma voisine qui est derrière et en plus ça agrémente ça fait joli ça fait un joli mur végétal et floral et qui attire énormément les abeilles donc donc vaut mieux voir un grillage vaut mieux voir je veux dire vaut mieux voir qu'est ce que je veux dire un grillage habillé qu'un grillage avec rien du tout donc après vous pouvez le faire avec du lierre avec toute plante qui grimpe moi je fais pas au lierre parce que là le terrain je peux vous dire que l'été en plein soleil ça cogne comme on dit donc du coup je l'habille avec des fleurs vous pouvez faire tout un sentiment de fleurs moi je mets surtout principalement des haricots des haricots d'espagne des hippomées des capucines tout ce qui est plantes grimpantes et qui peut faire joli volumineuse aussi donc vous allez dire pourquoi j'ai même un temps comme ça sert et grainé souvent ça s'est grainé tout seul donc du coup je le fais je les mets et puis je 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 retourne un peu la terre et je paille et puis voilà comme ça c'est fait c'est mis et puis on n'en parle plus quoi voilà donc ça poussera tout seul et ça grimpera tout seul sur le grillage donc après c'est vrai que quand c'est assez volumineux ça fait du poids sur le grillage mais c'est pas mal donc voilà en fait c'est un côté utile et un côté agrément donc parce que ça me fait de l'ombre aussi dans mon jardin donc comme le soleil tourne d'une certaine façon donc voilà comment joindre l'utile à l'agréable donc je vous laisse sur cette vidéo je vais aller continuer pour un petit coup d'eau c'est un bien s'hydrater et puis continuer sur le champ des oiseaux puis les abeilles que j'entends juste là bas donc j'y vais pas trop pour pas trop les embêter parce que là sont de sortie donc elles ont les bien les pattes jaunes donc elles ont du pollen donc on va laisser ces dames travailler tranquille voilà bon ben je vous dis à plus à une prochaine fois allez salut les journées et ben voilà pour la petite vidéo du jour donc mes consignes quand vous commencez à vous occuper de vos fleurs pensez à les pailler soit avec des matériaux de récupération des feuilles mortes ça peut être des coupes de bois ça peut être ça peut être aussi de la paille que vous récupérez chez les agriculteurs ou du vieux foin qui est inutilisable que les animaux peuvent pas manger enfin bon bref tout est tout est bon pour pour être utilisé en tant que paillage donc faut commencer par les menus travaux comme vous avez pu voir moi le terrain j'ai pas préparé je vais commencer à griffer tranquillement voilà donc on est qu'au mois de février donc on va y aller doucement mais ça fait du bien de pouvoir venir revenir dans le jardin allez je vous laisse allez ciao ciao les jardiniers à plus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...